Bonjour Tom, ça va ? Bienvenue, merci. Notre nouvel projet, qu'est-ce que tu en penses ? C'est incroyable, c'est magnifique si vous en avez fait. Impression de découvrir la clinique maintenant. Allez, on y va ! Donc ici c'est les soins intensifs. Tu vois, des chevaux superbes. Et ici c'est la salle d'offres. Assister aussi à l'extérieur. Ce qui est bien quand il y a une opération, ils ont une vue générale. Tu peux aussi voir en détail l'opération sur la dent. Ici c'est le scrop. C'est là où on prépare tout ce qu'il y a. Ça va ? 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 Quel endroit magnifique ! Ça fait chirurgie ultra-modaire. On a des vignures en verre. On ne fait pas de poussière. Il y a la queue qui laisse dessus. Les clients peuvent avoir une vue directe, une vue rapprochée de ce qui se passe. Nous à Lumen, on peut connecter ici. On peut regarder ce qu'il fait. On peut discuter. Ça, c'est le futur. Il fait un OCD. Il fait un clic et l'image vient tout de suite sur les éclans. On est équipés avec les derniers clients en termes d'arthroscopie, la paroscopie, l'anesthésie derrière. On vous emmène voir le chat. Ah oui, c'est impressionnant. L'entièreté de la cuisse était ouverte. Il y a eu trois heures de reconstruction debout. C'est la plus grande plaie au niveau des fessiers que j'ai vu dans ma vie. J'en ai vu. J'étais tout de suite. C'est très impressionnant. Et ça, c'est une réparation qui était faite debout. C'est ça. Exactement. Debout, sédation, anesthésie locale. Et le cheval est ultra gentil. Il est resté pendant trois heures. Il a dû bouger la jambe une fois. Si, tu n'avais rien vu des choses dans ta vie. Ça, c'est impressionnant. Dès qu'il se mette à paniquer, il s'autodétruise. Il était pris dans une porte. Il s'est débattu. Il s'est débattu. Et du coup, c'est de plus en plus profond. On a envie d'amener ses chevaux pour qu'il reste ici. C'est vrai, c'est vrai. Que l'heure. C'est ça, c'est pour rien. Clinique comme ça en Wallonie, on a de la chance. Oui, oui, oui. Oui, plus que 100 chevaux en quelques semaines. D'abord, je vais te présenter Alessandro. C'est le chef orthopédique. D'orthopédie. Éguita Masi va aller avec nous. Et donc là, on a deux salles pour préparer les chevaux. On a vraiment de la chance d'avoir de bonnes personnes et de belles personnes avec nous. Ça devient de plus en plus rare, tu vois, de trouver encore des gens passionnés, tu vois, qui vivent pour leur métier. Il y a un outil de travail magnifique aussi pour qu'ils puissent s'exprimer. Tout ce qu'il y a de plus moderne, une clinique tout à fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ils font la ligne droite. Et ça, c'est la sécurité. C'est dur. Quand les chevaux sont allongés, ils ne voient pas d'autres chevaux. Ils n'ont pas de distraction parce qu'autrement, tu vois, quand ils sont distraits, c'est très compliqué de bien les juger. De bien les juger. Félicitations, c'est magnifique.